Et on va se lever, si vous voulez bien, on va lire les Saintes Écritures dans l'Épitre aux Hébreux, au chapitre 9. Épitre aux Hébreux, chapitre 9. Et nous allons lire particulièrement ce passage au verset 11 jusqu'au verset 14. Hébreux, chapitre 9, verset 11 à 14. Ce titre de message s'intitule « La conscience purifiée ». « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés dans l'Ancien Testament sanctifie et procure la pureté de la chair, combien pleuse le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi et nous voulons te bénir et te glorifier pour ta puissante parole, que le glaive du Saint-Esprit continue, Seigneur, à œuvrer dans chacun de nos cœurs, cette épée, Seigneur, qui dévoile, cette parole, Seigneur, qui monte, qui manifeste puissamment ce qui est caché. Nous te demandons, Seigneur, que nous puissions comprendre la pensée puissante du Saint-Esprit ce matin. Nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, nous désirons, Seigneur, te servir avec authenticité, avec zèle, avec flamme, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. La Bible dit Combien plus le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même. Jésus dit Personne ne m'enlève ma vie. Je la donne de moi-même. Jésus aurait pu passer au travers des clous de la croix. Il aurait pu évidemment balayer tous ses ennemis. Il aurait pu évidemment vaincre tous ceux qui étaient en train de l'attaquer. Il aurait pu faire cela. Mais il ne l'a pas fait parce qu'il nous aimait. Il est resté là sur la croix pour nous sauver. Et nous sommes sauvés par le sang de Jésus-Christ. Un message que l'on entend presque pas aujourd'hui sur le sang de Jésus-Christ. Le sang qui purifie. Le sang qui nous donne la victoire sur Satan. Nos bonnes hommes n'ont rien à faire dans cette victoire. C'est quelqu'un d'autre qui a accompli la victoire à Golgotha. C'est Jésus-Christ. Et ce sang, ce sang qui a coulé, ce sang qui pendant six heures, où Jésus a été cloué de 9h du matin à 3h de l'après-midi, ce sang est tellement puissant qu'il est capable de purifier, de laver totalement nos péchés et de laver nos consciences d'œuvres mortes que nous avons pu accomplir dans le passé. Ici, il est écrit spécifiquement combien plus le sang de Christ purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes. Des œuvres mortes. Ce texte dans la Bible est fondamental. Ce texte dans la Bible est très important. est un pivot sur lequel nous pouvons appuyer notre vie sur la terre et notre vie là-haut jusque dans l'éternité. Dans le dernier bulletin du mois de juillet, j'ai donné un petit message concernant les obstacles. L'apôtre Pierre va dire « Afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. » À vos prières. Et j'ai nommé différents obstacles qui peuvent empêcher nos prières, évidemment, d'être répondues ou d'arriver vers le trône de Dieu. Et j'ai noté en premier point une conscience impure. Avoir mauvaise conscience, vous ne pouvez pas prier Dieu si vous avez mauvaise conscience. Vous ne pouvez pas arriver devant le trône puissant du Dieu éternel avec une conscience mauvaise. Il faut conserver, a dit l'apôtre Paul, le mystère de la foi dans une conscience pure. Une conscience propre. Une conscience pure. Cela est très important. Et évidemment, le sang de Jésus nous purifie de toute conscience mauvaise. Nous purifie d'œuvres mortes. d'œuvres qui ne servent à rien, d'œuvres qui n'ont aucune vie en elles-mêmes, d'œuvres qui n'ont aucun sens méritoire. Et les œuvres mortes nous parlent d'une idée, je dirais, de corruption interne. Nous parlent de corruption cachée. œuvres mortes. Ça nous parle d'une sorte de carie. Vous connaissez la carie dans vos dents ? Quand il y a une carie dans vos dents, vous voyez, ce n'est pas beau, ça ne sent pas bon, ainsi de suite. Et donc, sur, je dirais, le fauteuil du dentiste, il va nettoyer la dent, il va enlever, donc, pour, évidemment, placer quelque chose qui va combler le vide que la carie, donc, a pu faire dans vos dents. Et là, quand on parle d'œuvres mortes, on parle d'une sorte de carie qui creuse un vide tragique quelque part dans le cœur humain. œuvres mortes. Attention, il y a certaines choses que l'on peut oublier, qu'on a fait, mais il y a des choses que l'on n'arrive pas à oublier. Il y a des choses, particulièrement, qu'on ne peut pas oublier. Et il y a deux réactions par rapport à cela. Premièrement, je ne peux pas avoir une réaction dans un sens où je suis quasiment fier, une fierté d'avoir accompli dans le passé, j'ai été dopé, j'ai fait ceci, j'ai tué, et nous avons eu dans l'Église de Dieu pendant un certain temps des gens qui sont venus en avant nous raconter, et les chrétiens étaient friands de savoir ce qu'ils avaient fait dans le passé. Et certains de nos chrétiens, écoutant ces choses-là, se sont dit, moi, je n'ai pas vécu cela, mais j'aimerais bien aller dans le monde, vivre ce que ces gens-là ont tous été pardonnés, et ensuite, quand j'aurai fait un certain temps dans le monde, eh bien, je reviendrai, et moi aussi, j'aurai bâti un témoignage. Vous voyez ? C'est abominable. C'est abominable. Nous n'avons pas besoin de savoir les détails de leur vie passée, de leur vie de péché, de leur tuerie, de leur vol, de leur emprisonnement, quoi que ce soit. Nous pouvons savoir, l'apôtre Paul a dit, oui, j'étais un blasphémateur, j'étais un tueur, tout ça, mais Dieu m'a pardonné. Il est très sobre sur le passé, mais il en dit beaucoup sur ce qui lui est arrivé. C'est comment Jésus-Christ l'a pardonné. Eh bien, souvent, nous avons été gavés de témoignages sales qui nous ont quasiment salis d'entendre des personnes venir nous raconter leur folie. Ils ont pris une demi-heure pour nous raconter leur folie passée et ils ont pris un deux minutes pour dire que Jésus les avait sauvés. Vous voyez ? Évidemment, donc, il y a certaines choses que l'on ne peut pas oublier et certains, parfois, ont une fierté illégitime. La Bible dit qu'ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Dans ce qui fait leur honte. Jérémie va dire qu'ils ne rougissent pas. Ils ne rougissent pas. C'est une réaction par rapport à des œuvres passées, des œuvres mortes. La deuxième réaction qui est à l'opposé aux antipodes, c'est d'avoir toujours sur soi-même des remords. D'avoir des remords ténaces qui restent là ou une honte secrète pour des choses qu'on a pu accomplir dans le passé. Et ça nous dévalue donc à nos propres yeux. Rappelez-vous l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, après son rediment, c'est un homme qui a été brisé totalement. Après avoir vécu pendant trois ans et demi en présence je dirais très proche de Jésus-Christ, avoir trahi Jésus, je ne le connais pas, je ne sais pas ce que tu veux dire, blasphémé et donc déclaré ne pas connaître cet homme-là. C'est abominable. Cet homme, après son renouement, en réalité, a vécu un enfer. Il a vécu quelque chose de terrible, voyez, et c'est la raison pour laquelle lorsque Christ est ressuscité, l'ange a parlé aux femmes qui étaient là devant le tombeau et la Bible dit qu'il y avait un jeune homme qui était là assis, un jeune homme avec une robe blanche. Et il a dit aux femmes « Aller dire à ses disciples et à Pierre, et à Pierre que je suis ressuscité. » Pourquoi ? Parce que Jésus était conscient, évidemment, de ce que vivait l'apôtre Pierre. Il n'arrivait pas à se pardonner ce qu'il avait accompli. Il n'arrivait pas vraiment à remonter de lui-même. On peut avoir cette réaction-là. Rappelez-vous David. David a commis adultère, répété avec la même bonne femme. Rappelez-vous qu'il a fait tuer le mari de la femme. Il a caché tout cela. La femme est devenue enceinte. Alors, il a essayé de faire en sorte d'arranger un arrangement pour que le mari couche avec sa femme pour que ça passe bien que la femme soit enceinte de son mari. Mais non, la femme n'était pas enceinte de son mari et son mari n'a jamais voulu coucher avec elle. Le mari était en disant à David, « Ah non, moi je suis un soldat, les hommes sont sur le front de bataille, je ne peux pas aller coucher avec mon épouse à Jérusalem alors que mes collègues soldats sont en train de mettre leur vie en danger sur le champ de bataille. Ça ne marchait pas très loin son affaire avec David. Le lendemain, David l'a invité à un souper particulier, bien arrosé, en bois, tout ça. Il voulait le rendre ivre pour qu'il aille coucher avec sa femme, absolument. Vous voyez, rendez-vous compte, des œuvres mortes, des œuvres totalement mortes et David va vivre, va vivre un enfer pendant des mois et des mois où il garde le silence. Il garde le silence. Il ne dit à personne ce qui est arrivé. Et il va écrire plus tard, «Tant que je me suis tu, mes eaux se consumaient, mes eaux se consumaient et je gémissais toute la journée. » Il y a des millions de personnes qui aujourd'hui s'en vont prendre des pilules contre, je dirais, la dépression et ainsi de suite. Leur problème n'est pas dans la pilule ou dans leur dépression. Leur problème est dans leur péché. Et la solution, c'est d'avouer, de reconnaître au Seigneur le péché qu'ils ont commis. David dit, «J'étais dépressif, je gémissais toute la journée, je n'avais pas de force, plus rien, mes eaux se consumaient. » « Oui, mais c'est parce que tu as péché. » Il ne dormait plus la nuit. S'il avait été aujourd'hui, David, à ce moment-là, il aurait été voir le médecin, prescription, je ne peux plus travailler, tout ça, besoin de vacances, donnez-moi des pilules, tout ça. » C'est ça. C'est ce qui arrive aujourd'hui parce qu'on a banni notre société, le péché. Il n'y a plus de péché. C'est quoi le péché ? Aujourd'hui, c'est totalement, on a guillotiné le péché. David était tourmenté intérieurement. Question, comment, de quelle façon, une conscience qui est sale, une conscience qui est sale, peut-elle être délivrée du poids de ses souvenirs ? Comment ça peut se faire ? David avait une conscience très sale, très sale. Pierre avait une conscience très sale, conscience qui accusait ces personnes-là. Le doigt de la conscience était sur ces gens-là, jour et nuit, un doigt accusateur, le doigt noueux du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le meilleur prédicateur. il prêche jour et nuit, il n'arrête pas à 11h, 11h30 dimanche matin, il continue dans la voiture, il continue à prêcher tout le temps, tout le temps. Ce n'est pas bien, tu n'aurais pas dû. Où est-ce que tu es allé l'autre jour ? Pourquoi tu as convoité ? Qu'est-ce que tu faisais à 3h du matin là-bas ? C'est de suite. Il parle, il prêche. C'est le plus grand des prédicateurs, le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous avons inventé dans l'Église des séances de thérapie, la psychologie, avec nos faux apôtres diplômés de collège biblique. Nous avons nos psychanalystes à l'intérieur qui veulent aider non plus les bruits du Seigneur, ils les appellent des patients. Les chrétiens deviennent des patients. Imaginez. Et on veut essayer de les faire sortir, de les faire émerger de cette souffrance de culpabilité en les aidant supposément à regarder en face donc leur situation. Alors, on leur suggère plusieurs raisons de se déculpabiliser. On veut les déculpabiliser et ces gens-là, on leur dit que finalement, on arrive à, je dirais, par A plus B à leur faire comprendre que ces gens-là sont tous des victimes. Pas des pécheurs, des victimes. Dans la psychologie moderne, psychologie mélangée, je dirais, au christianisme, vous êtes des victimes. Ce n'est jamais de votre foot. ce n'est jamais de votre foot. Mais après des séances de thérapie qui coûtent évidemment très cher, si on s'enrichit, à l'époque de Jésus, il y avait les vendeurs dans le temple, nous les avons aujourd'hui, ils s'appellent psychologues. ne sont pas déculpabilisés. ils n'arrivent pas à se déculpabiliser. Rien ne peut véritablement remplir le vide creusé par les œuvres mortes. On parle d'œuvres mortes. Écoutez bien la Bible. Le sang de Jésus nous purifie, purifie notre conscience des œuvres mortes. mortes. Rien ne peut remplir le vide, sauf le pardon de Dieu. Sauf le pardon de Dieu. la Bible dit que le sang de Jésus purifie notre conscience, purifie, rend propre, rend pure notre conscience qui a été salie par des œuvres mortes. Pour que ces mots évidemment soient acceptés dans la Bible, pour que ce verset soit efficace, combien plus le sang de Christ purifiera-t-il votre conscience, vous devez premièrement, il faut absolument et premièrement que l'autorité de la Bible soit reconnue. Dans les églises, vous avez des psychologues, l'autorité de la Bible n'est plus reconnue. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin à côté de ça du psychologue. C'est la Bible plus la psychologie, plus Freud converti en chrétien. Il faut que je reconnaisse l'autorité de la Bible, le canon de la Bible finit achevé au 66ème livre, il est écrit « Malheur, maudit, soit celui qui ajoute quelque chose à celui ». Je dois me restreindre, je dois rester à l'intérieur des paramètres que le Saint-Esprit m'a donnés. ne pas aller plus loin. Il faut que, premièrement, que je reconnaisse l'autorité de la Bible. Toute l'Écriture, toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, corriger, convaincre. S'il y a un nombre de doutes, la moindre ombre de doutes par rapport à l'autorité de la Bible, ce verset que je viens de dire sur lequel je parle aujourd'hui, à ce moment-là, c'est seulement des mots, de simples mots, vous voyez, et non pas des paroles de Dieu. Ce livre, c'est paroles de Dieu. C'est Dieu qui dit « Le sang de Jésus-Christ purifiera votre conscience des oeuvres mortes. » Des oeuvres mortes. Maintenant, le diable travaille. Le diable vient toujours avec une question. Dieu a-t-il réellement dit que le sang de Jésus va purifier ta conscience d'oeuvres mortes ? Yes, Mr. Devil ! Dieu l'a dit. Le sang de Jésus, c'est nécessaire et c'est suffisant. Hallelujah ! Gloire au Seigneur ! La vie dans Hébreu, chapitre 4, verset 2, on va le lire, Hébreu 4, verset 2. Hébreu 4, verset 2, « Car cette bonne nouvelle, cet évangile, nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Pourquoi ? Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. » C'est merveilleux d'avoir une conscience reposée, d'être en paix, d'être pardonné, d'être purifiée des œuvres mortes. Christiane est une jeune femme. Elle est pleine de vie, elle est pleine de santé, elle a tout pour être heureuse. Parfois, cependant, il y a une ombre sur son visage qui voile son sourire, surtout quand elle voit un nouveau-né, un bébé. Elle a comme un voile qui vient quand elle voit un nouveau-né, un bébé. Elle a tout pour être heureuse. Pourquoi ? Parce que lorsqu'elle a un, elle voit un bébé ou elle en prend un dans ses bras, alors recommence le même combat, la même discussion, la même cour de justice s'ouvre dans sa tête avec elle-même. Le tribunal de sa conscience ouvre une nouvelle séance. Le tribunal de sa conscience se met en place pour la centième fois, la énième fois. Le juge, c'est une dame. Elle s'appelle la conscience. L'accusé s'appelle Christian. La conscience parle. Vous n'auriez pas dû, Christian. Christian répond, j'ai été forcé. La conscience redit, non, tu as été une lâche. Christian reprend devant madame la juge, c'est fait maintenant, je ne peux plus revenir en arrière. Madame la conscience, la juge dit, vous devriez avoir honte, Christian. Christian répond, oui, madame la juge, j'ai honte. Maintenant, il y a cinq ans, Christian a eu recours à l'IVG, interruption volontaire de grossesse, un avortement. Mais ce sont trois lettres aujourd'hui, IVG, très commode pour ne plus appeler la chose par son véritable nom. Mais maintenant, Christian est délivrée de ce tourment. Elle est plus que jamais convaincue que personne, évidemment, donc, ne peut la condamner. Elle ne conteste plus cette conviction. Elle sait qu'elle a eu tort. Elle a elle-même interrompu volontairement sa grossesse. Mais maintenant, elle a, avec elle, dans son cœur, une autre conviction qui s'est ajoutée. Elle se sait absolument, totalement, pardonnée. Elle est pardonnée. Combien plus le sang de Jésus-Christ, versé à la croix du calvaire, purifie la conscience du Christian. Elle a cette conviction. Jean va dire, si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Le sang est-il puissant ? Oui. Pas mon sang ni le tien, mais le sang pur de Jésus-Christ. Alléluia. Sang précieux, va dire l'apôtre Pierre, qui a un prix inestimable. Avant, Christiane se cachait dans le jardin de ses excuses. Elle se cachait, elle rationalisait, elle essayait de se donner des raisons de circonstances atténuantes. Auparavant, elle se cachait dans le jardin de la légalité du gouvernement qui aujourd'hui permet, paye même pour un avort. Elle se cachait là. Comme Adam et Ève, après la chute, sont cachés. Mais dès l'instant où Christiane a reconnu en Jésus-Christ, l'autorité, elle est sortie de sa cachette. Je t'ai fait connaître mon péché et la joie a jaillit dans mon cœur. Tu m'as pardonné, tu m'as lavé, tu m'as justifié. Merci, Jésus. Est-ce un grand salut ? On ne parle pas ici de religion, on parle de salut puissants, fort, certains, solides, assurés. Hallelujah. Je t'ai fait connaître mon péché. Aujourd'hui, non, ce n'est pas ta faute. Et la personne continue à jouer dans sa poubelle, à jouer dans, je dirais, dans ses actions mortes passées. Le psychologue lui fait jouer. Rappelle-toi quand tu avais deux ans, peut-être un jour ta mère, elle a mal dormi. On explique-toi des explications, je dirais, farfelues, inimaginables aujourd'hui pour des circonstances aujourd'hui. J'aimerais vous rappeler que nous sommes tous responsables à 100% de toutes nos actions. De toutes nos actions. On ne peut jamais mettre le blâme sur mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-mère, ainsi de suite. Je n'ai jamais de la vie. C'est moi. C'est personnel. Avant Christiane, qu'elle n'ait rencontré le Seigneur Jésus-Christ, la notion de péché lui était totalement inconnue. La notion du pardon, c'était là-bas, les religieux, tout ça, peut-être les curés ou les imams, ainsi de suite. mais elle ne savait pas. Et cette autorité, évidemment, donc, religieuse, n'avait aucun poids pour elle. Ça ne servait absolument à rien. Elle n'y croyait pas. C'était comme une lettre morte. C'est comme quand vous alliez confesser vos péchés au curé. Vous voyez, vous recommencez tout de suite, vous voyez, à la même journée. Vous voyez, mais parce que la religion le demandait, il faut dire quelques péchés. Qu'est-ce que je pourrais dire ? Il faut que j'arrive à vendre, tout ça. Mais on ne dit pas la vraie chose. Vous voyez. On a connu, les petits clics-clics. Vous voyez. Allez, on va dire, deux, je vous salue Marie, puis à trois. Mais le péché était là, la culpabilité était encore là. On n'était pas sauvés. On n'était pas sauvés. Nous avons des pasteurs aujourd'hui qui disent il n'y a pas de différence entre les catholiques et nous les chrétiens évangéliques. Il n'y a aucune différence. Il n'y a pas de différence. Ils prient les morts. Ils ne savent même pas se sauver. Ils vont tous en enfer. Il n'y a pas de purgatoire. Vous voyez. Ils ne savent rien du tout. Ils sont aveuglés par Satan. Le pape et leurs conducteurs les emmènent directement droit vers l'enfer. Il n'y a aucun pape qui est au ciel. Aucun, aucun, aucun. Au travers de tous les siècles. Mais, pour Christiane, les choses ont changé le jour où elle a avoué, reconnu son péché. On appelle ça dans la Bible naissance nouvelle. Une nouvelle naissance. et les choses ont changé à partir de là. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes, les choses mortes sont passées. Maintenant, tout est neuf, tout est nouveau. Amen. La foi dans la parole de Dieu a tout changé. D'où cette règle. Je vous la donne, la règle. La règle, elle est là, c'est que la conscience du chrétien et la foi dans la Bible sont inséparables. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Vous avez déjà vu les petits oiseaux, les inséparables ? Voyez, c'est vrai, ils sont inséparables. Si il y en a juste un, il va mourir rapidement. Les deux ensemble, parce qu'ils sont dans la cage, mais ils sont toujours ensemble. Voyez ? Et il y a deux inséparables dans la vie chrétienne. La conscience du chrétien et la foi dans la Bible. Regardez. Paul va dire à Timothée, dans 1 Timothée 1 chapitre, versets 18 et 19, que tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Inséparables. La foi et une bonne conscience. Garder la foi et la bonne conscience. Regardez pour les diacres dans l'église de Dieu. Il y a une église, j'ai entendu dernièrement, vous voyez, c'est à peu près, il y a à peu près 90 adultes et il y a à peu près les deux tiers de l'église sont des diacres. Le pasteur a un jour à faire un appel qui veut être diacre, venez en avant. Et un tiers de l'église sont des diacres. Dans l'église, il y a à peu près, on va dire grosso modo, une centaine, il y a environ une trentaine de diacres, et de diaconesses. Imaginez, ça n'a aucun sens. Mais c'est le même qui dit, il n'y a pas de différence entre les catholiques et puis nous. Pour les diacres, la Bible dit qu'ils conservent le mystère de la foi dans une conscience pure. Qu'ils conservent le mystère de la foi, la foi dans une conscience pure. Encore là, la foi biblique et la conscience sont ensemble. Amen. On se rappelle, Paul, qui était un tueur, qui avait fait tuer Étienne, il avait les mains pleines de sang, il aurait pu avoir une conscience vraiment très trouble, voyez. Eh bien, il va écrire à Timothée en disant, Dieu que je sers avec une conscience pure. Avec une conscience pure. Devant Félix, le gouverneur romain, Paul va dire, je m'efforce constamment d'avoir une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Avoir une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Dans 2 Corinthiens, au premier chapitre, 2 Corinthiens, au premier chapitre, verset 12, il est dit, car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience. Ça veut dire que la conscience parle, elle a un témoignage, elle dit des choses. Votre conscience, ce matin, parle. Vous voyez. Et Paul va dire, ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous, nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard, vous les chrétiens, avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Amen. Alors, il y a gloire au Seigneur, que Dieu soit glorifié. Dans l'Hébreu 13, verset 18, l'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire, priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience voulant en toutes choses nous bien conduire. Nous bien conduire. Paul a dit, les Corinthiens attaquaient tout le temps Paul, bien souvent, sur toutes sortes de domaines et Paul a dit, je ne me sens coupable de rien. Je ne me sens coupable de rien. Pourquoi ? Parce que sa conscience était propre, sa conscience était nette, sa conscience avait été purifiée par le sang de Jésus-Christ. Il y a une grande différence entre deux sortes d'autorités. L'autorité de la Bible, qui nous pousse à se repentir, à se repentir. C'est indispensable au salut. Il n'y a personne qui est au ciel qui ne sera pas repenti de ses péchés. Tous les sauvés, tous les élus se sont repentis quelque part dans leur vie de leur vie de péché. Il y a une grande différence entre l'autorité de la Bible qui nous pousse à nous repentir et l'autorité qui nous fait seulement redouter, avoir peur des conséquences de nos actions mauvaises. La peur du policier. Je ne suis pas pris, hop, parfait. Mais si je suis pris, ça c'est évidemment une grande différence entre ces deux choses. L'autorité de la Bible qui me dit, sort ta cachette, va vers Jésus, demande lui pardon, reconnais ton péché. Vous voyez ? Et simplement, ah, si je ne suis pas pris, ça va être merveilleux. Quelqu'un ne me voit pas, tout ça ? Caïn, vous connaissez Caïn ? Le premier meurtrier de la planète. Il a dit à Dieu, mon crime, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Dieu lui a dit, tu as tué ton frère, tu vas être maudit et le sol ne donnera pas sa richesse. et tu vas être vagabond, tu vas être un R ici et là. Oui, tu vas être errant. Caïn, sa conscience, lui parlait. Sa conscience le condamnait. Mais Caïn redoutait simplement et uniquement les conséquences de son crime. Il n'avait aucune repentance. Dieu lui a dit, où est ton frère ? Il dit, ouais, mon frère, je ne sais pas, je suis en train de travailler et il va quelque part. Il dit, regarde tes mains. Il avait les mains pleines de ça. Il dit à Dieu, je ne sais pas. Il dit à Dieu, mon châtiment est trop grand. Quiconque va me trouver va me tuer. Il a peur d'être tué à son tour. Il est saisi par la peur du policier. La peur du policier ne vous sauvera jamais. Il ne pleure pas son frère Abel. Il ne se repent pas. Vous vous rappelez les femmes sur le chemin de la Via Dolorosa à Jérusalem quand Jésus portait la croix ? Il était méconnaissable et les femmes pleuraient. Jésus les a regardées en disant ne pleurez pas sur moi. Pleurez pas sur moi. Pleurez sur vous et sur vos enfants. Pour être sauvés, il faut pleurer pas sur Jésus. Il faut pleurer sur nous-mêmes d'avoir offensé le Seigneur. Rappelez Judas, Iscariot, il est allé se pendre. Il est allé se pendre. Il a redouté les conséquences de sa trahison. Il a estimé ce qu'estiment tous les suicidés de la terre. Que la mort immédiate est préférable au tourment du remords. Il a préféré prendre les devants et il a pris la corde et il est allé se suicider. La Bible dit que Judas a abandonné son ministère. A abandonné son ministère et son apostolat pour aller en son lieu, en enfer. Jésus l'a appelé fils de la perdition. Jésus a dit mieux révolu que cet homme ne soit jamais né. Imaginez. Le roi Saül dans l'Ancien Testament, on arrive aux mêmes conclusions sur la vie de Saül. Il s'est jeté sur son épée. Il s'est suicidé. Maillé. La moisson suit les semailles. Ce qu'on sème, c'est aussi ce qu'on récolte. On ne peut pas semer, je dirais, des fraises et récolter des épines. Et vous ne pouvez pas semer des épines et récolter des fraises. Jamais de la vie. La moisson de nos semailles iniques, je vais vous dire c'est quoi qu'on va récolter. Les remords. Les remords. Mais vous pouvez avoir des remords toute votre vie et aller en enfer. Ce que Judas Iscariot avait, c'est des remords. simplement. Ils n'avaient pas la vraie repentance. Il y a deux sortes de tristesse qui nous enseigne la Bible. Une tristesse selon Dieu qui nous amène à la repentance et il y a une tristesse selon le monde. Dans le monde aussi, ils ont des remords parfois pour certaines actions qu'ils ont mal agis. Mais ils n'ont pas la repentance selon le Seigneur. ne vous y trompez pas ce qu'un homme aura semé et le récoltera aussi. Les remords ne sont pas la repentance. Pas du tout. Vous voyez. Ce n'est pas synonyme. Pas du tout. Et on sait que le pardon ne dépend pas des regrets. Vous pouvez regretter toute votre vie. Le pardon ne dépend pas de la peur d'être atteint par les conséquences de notre faute. Il y a des gens qui ont peur qu'un jour ça leur revienne. Vous voyez. le boomerang. Le pardon dépend uniquement de la repentance véritable, vraie. Une vraie repentance. Vous voyez. Ça veut dire j'ai une tristesse selon Dieu sur mon cœur. J'ai la tristesse d'avoir péché. J'ai offensé Dieu et j'accepte d'assumer ce qui va suivre. J'accepte d'assumer ce qui va suivre. Le salut à ce moment-là est possible uniquement dans ce cas-là. Uniquement dans ce cas-là. Parce que le châtiment est tombé sur lui. Sur Jésus. Pas sur nous. Il est mort pour mes péchés. Il est mort pour tes péchés. Hallelujah. Merci Seigneur. Et cette vérité que je suis en train d'énoncer ce matin, quand elle est crue, quand elle est acceptée par la conscience, à ce moment-là, soudain, il y a quelqu'un qui se met à parler. La conscience unie au Saint-Esprit dit « Tu es maintenant un enfant de Dieu. Tu es né de nouveau. Ta conscience a été purifiée par le sang de mon Fils à la croix du Calvaire. » Hallelujah. Hallelujah. Gloire au Seigneur. Le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Hallelujah. La conscience maintenant n'accuse plus. La conscience n'accuse plus. Pourquoi ? Parce que Dieu a justifié. La conscience a été déconnectée d'avec l'accusateur. Hallelujah. Qui accusera les élèves de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera ? Christ est mort bien plus s'il est ressuscité. Hallelujah. Merci Seigneur. Que Dieu soit glorifié. C'est la foi qui va convaincre la conscience. Il faut que je croie. Celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croit pas sera damné. Voyez ? C'est la foi qui convainc la conscience et c'est la foi seulement et uniquement qui est capable de faire cela. Notre texte nous dit combien plus le sang de Jésus-Christ purifiera-t-il purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes ? Une seule goutte de sang est capable de purifier des milliards de personnes. Hallelujah. Que Dieu soit glorifié. dans l'Antiquité il y avait des sectes. Et il y avait une secte où vous descendiez dans une fosse et là il y avait un grillage au-dessus et sur la grille en fer on tuait un animal et le sang coulait et la personne devait se placer sous la grille et on croyait que le sang des taureaux de l'animal purifiait le païen. Mais c'était une parodie d'une vérité. Nous nous venons sous le sang de la croix et le sang de Jésus nous purifie de tous nos péchés. Hallelujah. Merci Seigneur. Que Dieu soit glorifié pour ses grandes vérités. Combien plus combien plus le sang de Jésus-Christ purifiera-t-il votre conscience des oeuvres de porte. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui marchent avec l'Esprit de Dieu. Il n'y a plus de condamnation. Hallelujah. L'aiguillon de la mort a disparu. Il n'y a plus d'aiguillon. Amen. Le bâton est bien lisse. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Il n'y a plus d'aiguillon. L'autorité du Saint-Esprit est là. Paul va dire je dis la vérité je ne mens pas ma conscience m'a rend témoignage par le Saint-Esprit. Jésus a dit le Saint-Esprit va venir et le Saint-Esprit convaincra le monde de pécher. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui convainc les personnes de pécher rien n'y fera. Rien n'y fera. Il faut que le Saint-Esprit et vous avez été sauvés véritablement quand vous avez été convaincus que vous étiez un vrai pécheur une vraie pécheresse. De tout temps Dieu a communiqué avec les hommes. De tout temps. Ne pensez pas que Dieu ne parle pas il parle tous les jours. Tous les jours Dieu parle. Vous voyez. En Éden Dieu leur a parlé de bouche à oreille directement. Et tout allait bien avec leur Créateur. La relation était directe la relation était facile heureuse harmonieuse. L'éternel Dieu parcourait le jardin vers le soir. Tous les jours rendez-vous avec Adam et Ève. Merveilleux. Adam et Ève n'étaient pas des petits dieux c'étaient véritablement des humains créés par Dieu. Et on voit qu'après la chute après la chute quand ils obéirent à Satan après la chute les choses sont dégradées de plus en plus. Et ensuite Dieu n'a plus parlé directement. Dieu a parlé par le truchement d'hommes. Par exemple avec Abraham trois hommes sont venus et lui ont parlé de la destruction soudaine de Sodome et Gomorre qui allait arriver. Nous voyons pour la naissance de Samson l'ange de l'éternel est venu parler aux parents ainsi de suite. On voit que Dieu a parlé ensuite par je dirais la bouche d'hommes qui étaient saisies par le Saint-Esprit. Élie, Élysée, les prophètes de la Bible authentique voyez on sait que Dieu parle au travers donc de ces hommes-là. Même dans l'éternité c'est Abraham qui a dit le message aux mauvais riches en enfer. Ils ont la parole de Dieu sur la terre s'ils n'y croient pas rien n'y fera pour se repentir. Il faut qu'ils croient absolument. Dieu s'est servi d'Abraham mais dans ces derniers jours Dieu nous a parlé par le Fils. Alléluia ! Il nous a parlé la parole directement est venue. La parole a été faite chère. Le Logos est venu. Alléluia ! Merci Seigneur ! Ne croyez pas les histoires de Réma de Logos et de suite. Tout est parole de Dieu. Ne faites pas de différence. Dieu nous parle. Voyez ? Il n'y a pas de Réma et le reste est autre chose. Non ! C'est toute la parole de Dieu. Tout est Logos. Joël a annoncé une grande nouvelle. Il a dit après cela dit Dieu je répandrai mon esprit vos fils et vos filles prophétiseront vos vieillards auront des rêves et vos jeunes gens des visions. Cette promesse a été réalisée à la Pentecôte. Le Saint-Esprit accomplit son ministère tel que Jésus l'avait défini. Il convainc le monde. Aujourd'hui l'esprit travaille dans le monde. Ne pensez pas que les gens de Lac-Mégantic sont en train de rentrer en eux-mêmes et se poser des questions. Ils se posent des questions. Pourquoi cela est arrivé ? Quand vous aviez en ville un bar dont les annonces étaient avec un feu directement sur Internet. C'était le feu de boule de feu pour le fameux café Musée Café. Dans ce bar-là on n'adorait pas Jésus. Il y avait un autre endroit c'était une ancienne église qui avait été tournée un restaurant et ils l'avaient appelé Belzébul. Belzébul. Chers amis le Saint-Esprit travaille il travaille dans le cœur. Que ferons-nous ? On dit les gens à la Pentecôte qu'est-ce qu'il faut faire ? Ils avaient entendu la parole de Dieu leur conscience leur parlait leur conscience les condamnait Que ferons-nous ? Pierre a dit Allez voir le psychologue Repentez-vous Repentez-vous Vous êtes des pécheurs mais on est des bonnes personnes en ville de Jérusalem on va au terme de lui Repente-toi Repente-toi Tu es un pécheur Chaque croyant a un contact avec le Saint-Esprit et la première action du Saint-Esprit c'est de nous convaincre de pécher de pécher de pécher Karl Karl est un électricien et il est électricien chez un patron et depuis longtemps il a l'habitude ça fait longtemps de voler du fil électrique il fait quelques installations comme ça à temps perdu au noir avec ce matériel mal acquis et il fait des sommes d'argent rondelettes pour arrondir les fins de mois il a aussi chez lui des outils qui proviennent de la compagnie ses parents sont chrétiens et lui parle un jour de l'évangile et il reconnaît Jésus pour son sauveur il en perd le sommeil il n'arrive plus à dormir sa conscience est travaillée sa conscience est instruite par le Saint-Esprit sa conscience est labourée par le Saint-Esprit il reçoit des reproches incessants continuels c'est étrange parce qu'auparavant sa conscience ne le disait rien du tout rien du tout sur ses vols son travail au noir sur les outils volés rien du tout juste quelques remontrances mais lui il arrivait à faire taire ça facilement et il disait comme tout le monde tout le monde le fait tout ça puis le patron l'exploite puis le gouvernement c'est tous des voleurs on a entendu ça partout à ce moment là tout était réduit au silence mais maintenant il a accepté Jésus il vient juste d'accepter le Seigneur cette même conscience le tas le frappe vous voyez ça trépine dans sa tête ça ne nous laisse pas un seul instant de répit et il ose aller voir le patron pour restituer le matériel et lui dire ce qu'il fait depuis longtemps c'est ce qui est arrivé à Zachée rappelez-vous car la fiche là vous savez ce qui arrive il gagne il gagne l'estime de son patron et son patron voyant cela se convertit à Jésus Christ imaginez se convertit lui aussi par l'exemple de Karl qui a modifié qui a changé je dirais ses repères à Karl il est de nouveau converti le Saint-Esprit vient de lui parler et de lui montrer moi quand j'acceptais le Seigneur j'avais travaillé sur un pétrolier norvégien avec la compagnie Hot Godag et en partant du bateau j'avais mis dans mon pack-sac une belle tasse souvenir de la compagnie les grosses tasses de marins quand ça la tasse reste quand je viens d'accepter le Seigneur j'ai recherché l'adresse absolument en Norvège de la compagnie et j'ai envoyé par courrier express la tasse que j'avais volée personne m'a dit ça je viens d'accepter le Seigneur l'Esprit de Dieu travaille un coeur et évidemment qui vole un oeuf vole un bœuf pour d'autres ça peut être autre chose et nous avons vu parfois des montants d'argent arriver soudain dans la dîme en disant mes amis qu'est-ce qui arrive tout d'un coup aujourd'hui il y a 5000 pièces qui viennent de tomber dans l'offre comment ça se fait il y a des gens qui ont été convaincus ils avaient volé peut-être ou ils avaient fait des choses ou ils ont réglé ça avec le Seigneur le Saint-Esprit travaille les coeurs amen où irais-je loin de ton Saint-Esprit moi j'ai fait le tour de la planète Terre j'ai entendu parler du Seigneur au nord de la Terre à Oslo en Norvège pour la première fois en 1965 je suis allé ensuite à l'autre extrémité dans le Pacifique Sud à côté de l'Australie sur un autre bateau et son esprit m'a dit c'est là que ça se passe et en pleine nuit j'ai donné ma vie au Seigneur où irais-je loin de ton Saint-Esprit je vais au nord tu y es je vais au sud tu es là tu es partout Seigneur je ne peux pas m'échapper Seigneur je me rends merci Seigneur maintenant je vis au pied de la croix ton Saint a coulé m'a purifié ma conscience est propre je peux regarder les gens droits dans les yeux je suis un être sauvé pardonné libéré et ma conscience a été purifiée par le Saint de Jésus Christ baissons nos têtes et prions le Seigneur de Jésus Christ